Hey yo c'est Scooty Beats, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Alors aujourd'hui on va voir comment rajouter plus de rythme à ses instrus Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo Alors vous voyez qu'ici j'ai une simple mélo en reverse avec un hi-hat Un pattern de hi-hat two-step avec un clap Vous voyez que c'est vraiment pas ouf, il n'y a pas de rythme On est juste là, comme ça c'est un peu robotique et tout Alors, pour commencer ce que vous pouvez faire J'ai kick, cymbale, rim, bass Alors ça c'est vraiment nécessaire, bon avec hi-hat et clap évidemment Vous pouvez déjà mettre le son des claps au max Vous voyez, déjà c'est déjà mieux Première astuce et dans piano roll, vous réduisez de deux cases Ça le rend un peu plus agressif Ça c'est vraiment bien Pour les hi-hat là je vais faire un truc assez rapide Bon, ça va quand même rajouter du rythme Mais si vous voulez un truc vraiment assez bien détaillé sur les hi-hat Je vous conseille d'aller voir ma vidéo sur les hi-hat Donc j'ai fait une vidéo spéciale pour ça en cliquant sur le petit i Alors là juste rajouter des rolls, je ne vais pas me casser la tête Alors vous voyez pour les hi-hat j'ai fait un truc vraiment simple Alors ça, ça va suffire des petits rolls là pour cette prod Ça, vous avez ça, c'est déjà mieux qu'un pattern two-step Alors si vous voulez un truc vraiment plus détaillé Je vous conseille d'aller voir donc ma vidéo sur la hi-hat Après le kick Alors le kick Ça aussi vous pouvez mettre le son au max du kick ainsi que la vélocité Voilà Ok Voilà, ce qui rajoute vraiment pas mal de rythme c'est en général les hi-hat Les hi-hat c'est vraiment le truc Si vous faites un truc two-step déjà, ça ne va pas coller Après les rimes, en général ce que je fais c'est ici Là, bam, il faut retenir cet emplacement Voilà Vous allez prendre votre mélodie Alors là, moi, elle est en reverse Mais j'ai gardé donc la mélo pas en reverse Bam, vous prenez les root notes Hop Ah non, c'est pas ça Si, c'est ça les root notes Ok Bam, vous prenez ça Vous les copiez Vous les mettez dans la basse Hop Et tac Et là, vous allez suivre le kick Donc déjà, la basse aussi, vous pouvez mettre ça au max Après là, cette vidéo, ça ne va pas être pour du mix On va juste faire assez rapidement D'ailleurs, je suis assez pressé pour la vidéo Parce que pour ceux qui ne savent pas Je fais un défi, une vidéo par jour pendant 30 jours Et là, il me reste 50 minutes pour poster la vidéo Il est 23h, je me prends toujours de plus en plus tard Alors du coup, le kick, bam Vous prenez les notes du kick CTRL-C Bam, vous allez là CTRL-C Vous élevez un petit peu Juste pour voir à peu près où c'est Donc là, on voit qu'il y a là Là Là, bam Je suis juste les notes Je vais bientôt faire une vidéo sur les slides Ça m'a été demandé en story à Instagram D'ailleurs, n'hésitez pas à aller me follow sur Insta Bam Où je fais quelques sondages Et je poste pas mal de trucs C'est ce cool petit beat Bam Alors vous prenez ça Je vais mettre juste quelques sauts d'octave Ça pourrait être pas mal Hop Hop, en là, en là Là on a déjà du rythme Là Si vous avez ça déjà C'est pas mal Alors là, après vraiment C'est pas une vidéo Alors là, c'est pas une vidéo pour le mix C'est juste pour vous montrer Comment avoir un bon rythme Là, on est déjà sur un truc pas mal Après c'est une prod assez posée Un peu chill Tout ça C'est pas une prod hyper violente Mais on est déjà sur un bon truc Voilà, du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu Si c'est le cas, ne c'est pas A vous abonner A liker la vidéo Allez me suivre sur tous les réseaux sociaux disponibles Dans la description Et puis je vous tiens Tout dans une prochaine Salut